... Pierre Frobert, c'était un homme qui n'était vraiment pas solitaire. Il avait son atelier vraiment fait pour que les gens y aillent. C'était très public, c'était en plein centre de Vichy, juste à côté de la source de l'hôpital. Il a commencé par travailler à Manurin, qui à ce moment-là, c'était un des gros trucs d'industrie, un des seuls à Vichy. Et par la suite, il a dû quitter parce qu'il était peintre en bâtiment, tout simplement, et puis peintre tout court. Et c'est là qu'il a pris cet atelier où il peignait, bien entendu, mais où il recevait volontiers les gens, et où il distribuait des papiers, des polycopiers, des choses comme ça. Il faisait des peintures très colorées et qui représentaient des scoops volants, trop sur volants, une montagne ou des choses comme ça. Parce qu'ils étaient d'ailleurs plaisants, très colorés, en effet. Je suis allé le voir pour la première fois en juin 77, et c'est en septembre 77 qu'il a découvert le Guinich. Et donc là, ça l'a emballé, et tout de suite, il s'est mis à multiplier les visites, les écrits, les poèmes, etc. Il est arrivé, il avait réservé pour une dizaine de jours à l'hôtel, et donc j'avais une quinzaine d'années moi à peu près. Et puis donc il est passé, il a passé le premier jour, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Il est venu manger à midi, et puis il se baladait dans les bois. On ne savait pas trop ce qu'il était venu faire, mais enfin il m'a dit qu'il était, qu'il venait se reposer, qu'il était, bon voilà. Je m'en rappelle très bien. Puis il avait une certaine aura en plus, on craignait un petit peu au début, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir des gens comme ça qui viennent tout seuls, et puis bon, bref. Et donc il est revenu le soir, et puis on a discuté un petit peu et tout. Il a discuté avec mon père, il a discuté avec moi, et puis il me dit, vous connaissez des rochers dans le coin et tout, il y en a de partout. Et puis je lui dis oui, il y avait un rocher qui est au-dessus du village. On venait à s'amuser régulièrement avec les copains d'ailleurs là-haut. On montait dessus, puis on savait qu'il était un peu particulier quand même ce rocher, parce qu'il y avait des cupules dessus, on savait que ça avait été taillé. Mais bon, depuis des générations, on ne prêtait pas une attention particulière, quoi. Et donc, en fait, il y était allé. Il avait trouvé plusieurs rochers, dont un autre qui est un dolmen, qui est dans un de nos prêts au-dessus du village aussi. Il a suivi certains rochers, il est tombé sur la pierre géniche, mais il ne nous l'a pas dit. Et le lendemain, il m'a dit, tu peux m'amener à cet endroit. Donc, je suis monté avec lui dans sa voiture, puis on est monté là-haut. C'est là que Pierre Frobert m'a fait voir le premier truc. Il me dit, il m'amène là, il m'amène ici. Voilà, il me dit, qu'est-ce que tu vois là ? Il me dit, tu ne vois pas quelque chose ? Eh bien, je lui dis, si, on dirait une tête de ours, une tête de lion. Oui, voilà, il me dit, tu vois, une tête de lion. Bon, après, il faut un petit peu d'imagination aussi. Il y a l'oreille, là, il y aurait l'oreille, l'œil, la bouche. Et effectivement, quand on y regarde après, suivant où on est placé. Et puis, il me dit, tu sais, cette pierre, elle a beaucoup de magnétisme et tout, etc. Enfin bon, à la suite de ça, il est resté une dizaine de jours. Et puis, il y allait régulièrement. Et puis, il a découvert d'autres. Et puis, il revenait régulièrement, régulièrement. Et puis, il a fini par nous dire qu'il était en phase terminale d'un cancer du sang, quand même. Et qu'il est venu à la suite d'un rêve. Il avait fait un rêve. Tu trouveras, je ne sais plus exactement la phrase qu'il nous a dit, tu trouveras des signes au pied du montoncelle, un truc comme ça. Donc, quand il a découvert les pierres Guiniches, est-ce qu'il vous en a parlé ? Ah oui, oui, tout de suite. Ah oui, oui. D'ailleurs, il s'est mis tout de suite à faire des papiers dessus, à les donner. Et dans le journal, très vite, j'ai des tas de coupures de journaux, là. Où entre 77 et 79, les gens l'ont suivi de très près. Les journaux publicitaires, La Montagne, Le Progrès, tout le monde est allé le voir. Et vous avez parlé de son vrai prémonitoire ? Ah oui, 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 bien sûr. Et puis, il le résume lui-même bien dans ses écrits. Oui, oui, avec un personnage qui lui est apparu d'allure mi-masculine, mi-féminine. Juste un croquis vite fait, mais bon, il vous montre exactement comme il l'a vu. Et très vite, il est allé là-haut. Et alors, c'est là, justement, qu'il devait être malade de très bonne heure parce qu'à ce moment-là, il prétendait avoir une leucémie. Et il est allé à ce monument Guiniches. Alors lui, il avait quand même l'œil de l'artiste, l'œil du peintre. Donc, tout de suite, dans ses rochers, il voyait une grenouille, un serpent, un éléphant, etc. Même quand ça paru, c'est pas si évident. Et tout de suite, là, c'est en septembre 77, qu'il a passé une nuit là-haut. Et le lendemain, il n'avait plus de leucémie. Il est rentré en rémission complète de son cancer, quoi. Donc, voilà, les Toubibs n'en revenaient pas, etc. Mais pour lui, c'était tout à fait normal. C'était la suite logique de son parcours, quoi. Voilà, c'était un personnage, quoi. Il était passionnant, en plus, à écouter, parce qu'il avait fait plusieurs voyages ensuite, par la suite. Et il avait fait le rapprochement avec les animaux qui étaient un peu dénérés en Inde et les animaux qu'il a trouvés sur la pierre Géniche. À la suite de ça, d'ailleurs, il a écrit son livre, « Les Leïlas du Seigneur ». Bon, il l'avait déjà écrit avec l'aide de l'association qu'ils avaient créée avec sa femme Ferrière Demain. Il avait déjà écrit beaucoup sur la pierre Géniche. Son parcours, justement, c'est venu ici, etc. Sa découverte, il a fait des plans. Il a fait des plans de la pierre, de vue par-dessus. Elle correspondait aux points cardinaux. Il a fait un parcours entre plusieurs pierres qu'il a trouvées séparées. Ça faisait des figures géométriques. Enfin bon, c'était assez poussé, assez pointu, ce qu'il avait fait quand même. Mais il était arrivé à un stade après, au bout de quelques années, parce qu'il a fait un rapport avec une piste, une balise pour des extraterrestres. Ça allait très loin après. Donc il a perdu en crédibilité pas mal. Il était assez mystique, il est vraiment très mystique. Bien sûr, il me parlait de ses expériences en Inde, etc. D'ailleurs, on a eu un ami à lui qui est venu bien des années après avec une espèce de boule. Et c'était pour purifier la terre. Alors ça allait très loin et il fallait qu'il la fasse, qu'il la mette, qu'il la mette dans des lieux précis, et qu'il fasse couler l'eau dessus et tout. Il l'a posée sur le bar. C'est pas des blagues, hein. Je me sentais mal. J'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Ce truc dégageait une puissance qui venait de je sais pas où. Il m'avait prévenu, hein. Il m'avait prévenu. Voilà. Et ça venait d'Inde et tout. Donc voilà, j'ai vu plein de trucs comme ça. Mais ce qui était bien, qui faisait qu'on allait volontiers le voir aussi, c'est que c'était un type qui vous accueillait très bien, qui vous racontait ses histoires sur un ton très simple, sans aucun... Il avait pas le côté solennel de beaucoup de ces gens qui font dans l'occultisme ou tout ça. Lui, il vous racontait ça comme si vous aurez parlé d'un chantier de peinture ou d'autre chose, quoi. Mais lui, pour moi, c'est le type même de l'autodidacte, c'est-à-dire de ces types qui, faute peut-être d'une instruction au départ où on demande aux gens de réfléchir et de pas avancer des théories sans avoir quelques preuves, lui, non, il avait pas besoin des preuves. D'ailleurs, il vous racontait l'histoire de la Terre, des Atlantes et de l'Egypte. Il l'avait pas trouvé dans des livres. Voyages astral, rêves, prémonitions, etc. C'est tout. Ça, là, ici, là, c'est pas tout à fait la même matière. On voit bien, là, c'est pas le même granit. C'est plus... voilà. Bon. Et puis, de temps en temps, il y a des trucs, il y a des gris gris, des fois, qui sont au milieu. Bon, là, il y en a pas. Donc, il y a la grenouille. La grenouille, elle est un peu prise dans les arbres, maintenant, aussi. Ah oui, là, il y a la soucoupe volante, ah oui. Je te la zoome un peu. La soucoupe volante, avec des cupules dessus. Et puis là, la grosse cupule. Ça a été taillé, celle-là. Celle-là, c'est encore pire. C'est de là que lui est venu, que les gens du village appelaient la pierre de sacrifice. Parce qu'ils s'imaginaient voir des sacrifices et puis le sang coulait et tout. Le poisson sur cette dalle, là, on le voit très, très bien. Beaucoup de monde s'est intéressé à cette pierre. Et les radiesthésistes de France, en particulier, qui sont venus la mesurer, qui ont comparé la puissance magnétique de la pierre à la cathédrale de Chartres. Quand même, c'est pas rien. C'est vraiment puissant. Et à la suite de ça, il y a beaucoup de monde qui viennent, professionnels, plus ou moins, ou amateurs, pour tester ce magnétisme, et avec des espoirs de guérison pour certains, voilà. Bon, oui, il a eu... Tout le monde est venu le voir. L'Autre Monde, ça, c'est une revue, de ces revues qui s'intéressent à l'occultisme, justement. Le bestiaire du Montoncel, de suite, il a été très visité. Et la montagne, elle a beaucoup suivi. C'est un personnage. Mais en effet, là, comme il se voyait impliqué là-dedans, qu'il se trouvait guéri par les ondes magnétiques et tout ça, là, il se sentait très impliqué dans tout ça. C'était vraiment dans sa vie. Il sonnait beaucoup comme ça, mais il sonnait aussi beaucoup avec des... je ne sais plus, c'est une technique un peu particulière avec des cristaux. Et voilà, des minéraux, des cristaux, voilà. La plus belle expérience, je crois que c'est avec les radiesthésistes de France. Quand ils sont venus, ils sont restés deux, trois jours, et pour... 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 avec des instruments de mesure. Bon, ils avaient des... des instruments que je ne saurais pas expliquer, mais enfin bon, pour mesurer ça. Et puis bon, ils... ils faisaient le tour, ils ont fait le tour X fois et tout. Ils ont même trouvé, pas très loin, un amas métallique. Donc euh... au pied de la pierre. Et puis il y a... il y a d'autres groupes qui sont venus aussi... qui formaient des... des vétérinaires aux médecines douces, comme ça, justement. Il y a énormément de gens, comme ça, qui... qui sont venus pour... pour ça. Et il y a... un autre couple, là, qui s'appelait... alors... j'ai... j'ai mangé leur nom. Ils s'intéressaient surtout à la roche, elle-même. Et donc, ils ont... ils ont découvert d'autres pierres dans les montants... dans le montoncelle, en montant. Il y en a... il y en a vraiment beaucoup. Et eux, ils soignaient de cette manière-là, avec ces... avec ces pierres. Chaque pierre avait son utilité. Il y avait une pierre pour le cœur, une pierre pour... les intestins, une pierre pour... voilà, pour la fertilité. Pour... enfin, voilà, c'était... vraiment des... précis, quoi. Eux, ils avaient une technique particulière pour... pour aborder toutes ces pierres, justement. C'est que... bon, ils travaillaient beaucoup, justement, avec les roadsters, là, ces fameuses... voilà. Et avant de pénétrer sur le site, ils ouvraient... ils ouvraient la porte. C'est-à-dire, mentalement, ils... voilà. Ils demandaient, grosso modo, si on peut simplifier l'autorisation à la pierre d'y aller. Voilà. Et le fait d'ouvrir la porte, ça... la pierre dégageait sa puissance. Voilà. Moi, je livre... je livre, hein. Après, on en fait ce qu'on veut. On va essayer de déterminer l'emplacement d'une faille tellurique, qui paraît être évidente. Les baguettes nous indiquent que c'est par là. Donc, c'est une faille géologique nord-sud, à peu près, à quelques degrés près. Et on va maintenant essayer de chercher s'il y en a d'autres, s'il y a un carrefour de faille, de courant. Donc, on va faire le tour du site. Voilà. Donc, on retrouve notre faille nord-sud, qui traverse le site. Et, euh... maintenant, on va voir éventuellement les courants d'eau. Voilà. On demande un courant d'eau. On le trouve ici. Il y en a un autre là. Le sens d'écoulement de l'eau. Voilà. Le courant vient d'ici. On va continuer un petit peu. Les ondes bénéfiques. Voilà. Ça se situerait à peu près à ce niveau, au niveau de la faille qui sépare les deux rochers. Là, ici, j'ai un pôle qui émet un rayonnement important, à cet endroit-là. Bon, il y a une concentration particulière. Bon, voilà. Alors, c'est un endroit, ici, qui paraît très positif. On va essayer de voir ce que donne le pendule. Voilà. Alors, effectivement, le pendule confirme bien... D'ailleurs, il a une bonne amplitude. Il confirme bien que c'est un point particulièrement positif, ici. Il s'arrête à dire qu'effectivement, il y a un réseau d'eau qui est très fourni, qui se rejoint. Et qui apparemment vient de faire une cheminée, un cône, un cône de rayonnement. Donc, forcément, s'il y a une raison souterraine, ça appelle des ondes cosmiques. Donc, un amas de granit comme ça, c'est normal qu'on ait un rayonnement important. Est-ce que sur cette pierre, est-ce qu'il y a des anciens... Vous auriez entendu parler des anciens ou des légendes sur la pyramide ? Alors, du tout, non. C'est ça qui est fou. C'est vraiment lui, on va dire, qui est l'inventeur, quoi, on va dire, d'une certaine manière. Effectivement, on a toujours vu qu'il y avait des cupules. Nous, gamins, on y allait s'amuser. Les parents, les grands-parents, on la connaissait, c'était Pierre. Il n'y avait pas de légendes là-dessus, rien. Et puis, ce qui est fou, en plus, c'est qu'on n'a jamais trouvé étymologiquement l'origine du nom. Ginich, ça veut rien dire. C'est pas du patois, c'est pas du... c'est rien. On a cherché, hein. Alors, pour moi, j'ai eu des... Parce que j'ai eu pas mal de Bretons qui sont venus, bien sûr, parce qu'ils s'y intéressent beaucoup, hein, ces pierres-là aussi. Et il y en a un qui m'a dit, ça pourrait venir de Gwynich, en breton, qui veut dire le froment, le blé, donc la fertilité, etc., voilà, la vie. Pourquoi pas ? Mais je vous lirai, si vous voulez, là, un bout de texte qu'il avait fait, par exemple, sur l'Atlantide. C'est fou, parce que... Lui, il sait comment c'était il y a 52 000 ans. L'Atlantide. Quand l'homme apparut sur la Terre, celle-ci était peuplée d'animaux, de monstres, ou d'autres entités, âmes qui avaient adopté toutes sortes de corps bizarres. Il y avait aussi des pygmées, des géants, haut de 4 mètres. Les âmes, nées avec un corps parfait, continuaient d'arriver en grand nombre pour maintenir l'équilibre. Des tribus se formèrent. Ils utilisèrent la pierre comme outil et comme arme afin de se nourrir et de se protéger des bêtes sauvages. Ils bâtirent des maisons en bois puis en pierre. Les premiers Atlantes furent des chasseurs, puis bergers et fermiers. Puis vinrent les premières découvertes, les premières communications. Les monstres ou phénomènes, gênés par leurs corps lourds et grotesques, dépourvus d'intelligence, ne progressèrent pas du tout, tandis que les animaux devenaient de plus en plus dangereux pour la survie de l'homme. Cet homme possédait à cette époque de grands pouvoirs occultes. Cependant, l'homme s'éloignait de la source divine en allant vers le monde matériel, perdant ainsi petit à petit ses facultés. Nous sommes au moins 52 000 avant Jésus-Christ. Un conseil réunit les sages des cinq continents, représentant les cinq races, pour étudier le meilleur moyen de combattre les créatures qui ravageaient la terre. Ils se servirent de forces chimiques qui allaient avoir de graves conséquences dans les années suivantes. En 50 700 avant Jésus-Christ survint le premier des grands cataclysmes, provoqués par l'emploi inconsidéré des produits chimiques et explosifs destinés à anéantir les gigantesques bêtes sauvages. L'ampleur de la catastrophe provoqua un déplacement des pôles, la Lémurie perdit une partie de son territoire, tandis qu'elle commença à s'enfoncer dans le Pacifique. ... 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